Coucou les cordes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 257 sur 366, j'allais dire 365, voilà, allez je bois un coup avant que le monde arrive, flocons, les petits flocons derrière, et les oiseaux qui sont là, coucou Corinne, t'as vu que t'es revenu du cosmos, rapinesse, qu'est-ce qu'on rigole, qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler, je suis en train de capter, au-delà de capter, je suis en train de vivre des trucs là, j'adore, j'adore ce chemin qu'on est en train de vivre, franchement, c'est un truc de dingue, oh là là, flocons, il est dans l'olivier, bon, bref, lundi, 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 vous savez, j'ai fait, oui, oui, je suis revenu sur Terre, les énergies de la quinox m'ont amené dans le cosmos, il y a un mille ans, et dit oui, Corinne a été dans le cosmos, ah, je kiffe, bon, bref, bon, pour les gens, on va quand même, pour les gens qui ne savent pas, voilà, et on a un groupe Telegram, Académie des Femmes Lumières, donc je vous invite, si vous avez envie de jouer, si vous avez envie de vous reconnecter, vraiment, à ce fun de l'enfant, à l'énergie de l'enfant, etc., au merveilleux, eh bien, rejoignez-nous, c'est un groupe de messagerie instantanée où on partage des super belles choses, et, en fait, Corinne me partage, c'est sur la vie d'hier, justement, j'étais en train de parler, justement, de l'enfant, du merveilleux, tout ça, et comme par hasard, derrière, elle me fait une capture d'écran, parce qu'elle l'avait regardée en replay, et il y avait un enfant dans le nuage, et puis, il y avait aussi une licorne, mais moi, je ne l'ai pas vue, alors, du coup, je l'ai mis dans le groupe Telegram, et puis, il y a quelqu'un qui dit, tu as les flocons, il fait n'importe quoi, en fait, flocons, je vais vous faire voir, c'est un vrai, c'est un gamin, flocons, j'adore, il est là, il fait n'importe quoi, flocons, c'est invitation au jeu, en fait, invitation à s'amuser, bref, et donc, il y a quelqu'un qui dit, mais comment ça, Sophie, tu n'as pas vu la licorne ? Et moi, j'ai dit, non, non, c'est qu'elle n'était pas pour moi, en fait, parce que moi, je l'avais vue, en fait, au yoga le matin, j'en avais vu une, qui m'a même montré sa corne, et Corinne, elle fait, quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que se passe ? Et du coup, j'ai dit à Corinne, tu es dans le cosmos ? Voilà, enfin, bref, on a rigolé autour de ça, c'était, voilà, ça, ça fait partie de l'Académie des Femmes Lumières, où des fois, on a des petites interactions, et c'est vraiment connexion au merveilleux, au beau, et en fait, ce matin, quand j'ai posté, parce que chaque jour, je poste une image sur le groupe Académie des Femmes Lumières, pour dire bonjour, avec bonjour la journée, donc bonjour, aujourd'hui, c'était bonjour mercredi, bonjour la licorne, puis des fois, il y a des mots, des phrases qui s'invitent, et là, l'image, ça a vraiment été une image de, ouais, de couleur, de jeu, de légèreté, etc., et je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, parce que cette image, elle colle, on est mercredi, c'est la journée des enfants et tout, c'est ouf, bref, et là, ça m'a fait faire des ponts, ça fait tout, 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 et le pont, c'est que, et j'ai compris, j'ai dit, oh mon Dieu, mais oui, tellement, lundi, donc, avec Alice, on est allé dans la zone, dans ma zone d'abus, et on a remis au point zéro de là où j'en suis, c'est ma liste, là où j'en suis aujourd'hui, ok ? Et donc, on a été travailler avec ma petite fille, bien sûr, puisque c'est elle qui a été, qui a été complètement abîmée, cette petite fille, et donc, qu'est-ce qui se passe quand nous, enfin, on est abîmés ? Eh bien, nous venons nous couper de nous-mêmes, de notre légèreté, du jeu, du drôle, de la vie, de l'émerveillement et de nos rêves, et oui, plus, même sans avoir été abîmés, on peut dire. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se dit dans le plateau de jeu 3 ? Qu'est-ce que ça dit dans le plateau de jeu 3 ? Arrête de rêver. Dès qu'on est là, on est sur un truc, on est là, oh my god, je suis hyper excitée à cette idée, arrête de rêver. De reste, j'ai une de mes copines qui me dit, ouais, ben mon copain, c'est ce qu'il me dit, quoi. Voilà, je lui présente un truc, il dit non, mais arrête de rêver, en fait. Et partout, on ne rêve plus. Et oui. Et moi, dans le rendez-vous, là, on dit, Alice, elle me dit qu'on essayait d'être dans les vibrations, dans le ressenti intérieur. Elle me dit, bon, Sophie, connecte-toi à un rêve, là, un de tes rêves. Et en fait, il n'y avait rien qui venait, quoi. Et là, je me dis, ah, mais c'est ouf, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été, ben, je suis venue, entre autres, guérir cette petite fille, la remettre dans la vie, la sortir de ses entrailles, c'est ce qu'on me dit, de vraiment de choses gravissimes dans lesquelles elle gravitait, là. Et en fait, donc, j'ai eu un temps de pause lundi, hier. Et hier, j'ai senti que pendant le live, ça me rebranchait à cette énergie de l'enfant, du jeu, tout ça. Mais ça me demandait encore d'être au calme. Et ce matin, ça fait l'éponge. Je me dis, ah, mais oui, bien sûr, bien sûr, je me suis coupée des rêves. Je me suis coupée du merveilleux. Pourquoi je jouais petit jusqu'à présent ? Et dans tout, dans ma vie, de ne pas m'autoriser pleinement à être moi, de ne pas m'autoriser à pleinement être dans le jeu, ou alors en petit jeu. Donc, mon business, c'est pareil. Partout, je joue un peu petit, vous voyez. Pourquoi ? Mais parce que, parce que, mon enfant intérieur était coupé de ses rêves, était coupé de ce jeu, était coupé de ces vibrations si fortes. Et donc, c'est la base de tout. C'est la base de tout. de se reconnecter à ses rêves, de s'autoriser de nouveau à rêver. Et parce que, on va s'autoriser ses rêves. Qui ? C'est quoi en plus ? C'est quoi pour nous la définition de rêve ? C'est quoi ton rêve ? C'est presque un truc qui, ouais, j'en rêve, mais en fait, parce que c'est un rêve, donc c'est inaccessible. Mais ça, c'était dans le plateau de jeu 3 qu'on nous a fait croire ça. Et oui, on nous a coupé. Enfin, on nous a coupé, j'ai pas envie de dire on. Le plateau de jeu 3 est un game où nous sommes coupés des rêves, de la vie, de tout ça. Parce que c'est une vibration. Le rêve, quand t'es dans tes rêves, mais ressentez, branchez-vous un de vos rêves et ressentez la putain de vibration qui est émise. Et qu'est-ce qui se passe si vous vous rebranchez à vos rêves ? Vous vous autorisez à de nouveau rêver ? Et bien, avec les fréquences qui sont là maintenant sur Terre, mais même avant, alors nos rêves deviennent réalité. Pourquoi ? Parce que l'univers, son langage, c'est les vibrations. Et lui, il répond aux vibrations qu'on aimait. Et nous, si à l'intérieur de nous, on rêve, on rêve, on rêve, on rêve, on est là avec des vibrations très très fortes. Lui, il les reçoit, il reçoit ce package et il nous le matérialise en matière. Et partout où, avant, sans avoir cette conscience-là, ça s'est produit. Moi, le lieu où je suis ici, pourtant, je n'étais pas du tout, mais je vibrais tellement l'évidence de non, mais moi, c'est ça, 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 ça. Et vous pouvez aussi dessiner vos rêves. Papier, crayon, tac ! Je, 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 voilà. Ou peut-être, j'en sais rien. On parle, on parle des vision boards, on parle... Mais en fait, c'est pour vous visualiser quelque chose et ne vous en coupez pas. Et si vous en êtes coupés, en fait, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans l'enfant ? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance qui fait qu'on ne s'autorise plus à rêver ? Et le nombre de fois où on nous a dit arrête de rêver, ça va te faire souffrir. La vie, c'est tellement difficile. Mais les humains, on est engrammés avec ça, que la vie, ça va être difficile. Alors, on crée une vie difficile et puis on arrête de rêver. Parce que des jeunes, mais arrête, arrête, non, 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 mais arrête de rêver. Qu'est-ce qu'on nous l'a dit, ça ? Donc, on s'est arrêté de rêver et on a étouffé nos rêves. Et les humains, du coup, ils sont en train de tous burnés, là. Pas tous, mais beaucoup. Parce qu'ils n'ont plus de rêves, parce qu'ils y croient plus. Puis parce qu'ils sont dans leur plateau de jeu, ils ne croient plus à rien, en fait. La foi, il faut que ça se rebranche à l'intérieur. La foi, c'est quelque chose... On en parlait ce matin avec ma copine Stéphanie et ce qu'on disait aussi, c'est qu'on a avancé, on est là où on en est, mais parce qu'on n'a tellement pas arrêté, en fait. Elle a eu son réveil en 2020. Moi, c'était en 2018, réellement. Et après, en fait, il y avait un truc qui m'allumait à l'intérieur de moi, qui était hyper grand, qui ne m'a jamais quittée, en fait. Puis maintenant, je vis avec, en fait. C'était une évidence. Hier, Karim, il me fait un message, il me dit « C'est quoi la différence entre croire et la foi ? » Croire, c'est avec son mental. En fait, c'est ça aussi, c'est que... La particularité du plateau de jeu 3, c'est qu'on a été... Notre cerveau gauche a été ultra entraîné. C'est un maître en la matière et c'est lui qui est venu leader. C'est lui qui lead notre être. Et l'ego, donc l'ego, c'est les identités. Bourreux, sauveurs, victimes, etc. Tous ces systèmes qui sont là. Bref, je suis une féministe, tout ça. Je suis déjà. Je suis ceci, je suis cela. C'est une identité. Et ces parties-là sont à remettre au calme. Ce sont à remettre dans leur rôle initial, soutien. Donc, c'est de venir calmer le jeu. C'est de façon de venir calmer le jeu avec toutes les parts de nous. Toutes. Les peurs. Il y a des peurs qui se présentent. Ok, va les voir. Tu fais taire tes peurs, tu mets un couvercle, ça reviendra. Aujourd'hui, si tu veux aller plus vite, si tu veux réellement vivre des transformations, va voir. Va écouter les parts de toi qui sont en train de s'exprimer. Écoute les parts de toi. Parce que c'est comme si un enfant qui est en Mayday, puis tu dis, allez, dégage dans ta chambre. En fait, tu n'écoutes pas ses peurs. Ça ne règle pas le truc. Et nous, on a été construits, on a un système de fonctionnement pour mettre des couvercles sur tout. Ah, le corps, j'ai mal au corps. J'ai mal à tel endroit. Ok, prends un médicament. Ah, je me suis fait une fracture. Ah là là, ce n'est pas facile la vie, tout ça. Mais il y a quoi derrière tout ça ? Pourquoi aujourd'hui, il y a tant de gens ? Ah, ça concerne les poignées, il n'y a plus de mobilité, les chevilles. Parce que c'est un mouvement où le corps nous arrête, parce qu'on n'a pas voulu le faire par nous-mêmes, parce qu'on n'était pas à l'écoute de nous. Alors, la vie, notre corps, nous arrête. Ça fait tellement de temps que je partage tout ça. Mais je sais que ce n'est pas forcément facile, parce qu'il y a des fois, on croit qu'on a suffisamment ralenti ou qu'on est suffisamment à l'écoute de nous, mais en fait, on ne l'est pas réellement. Moi, là, actuellement, il y a une copine qui suit des lives de temps en temps et qui est dans l'effervescence du reste. Et c'est ce qui lui est arrivé. Les genouilles, moi, par rapport au monde, Karine, en août, je me suis fait une fracture à la cheville au puits de dôme, voilà. Et partout, on se dit, ah là là, ce n'est pas de bol. Et c'est très difficile pour beaucoup de gens, même les gens sur le chemin, d'aller mettre, en fait, une information. Tout ce qui se passe dans notre life, ce sont des informations à chaque fois. Mais comme on a ce système de construction pour, oh la vie, c'est tout à l'extérieur de nous. Non, tout est à l'intérieur de nous. Il se passe quoi que ce soit au niveau du corps, ok, c'est quoi cette information qui est là ? Nous, on a appris à mettre des couvercles et à venir remplir de l'extérieur, à mettre à l'intérieur. Et sauf qu'on inverse tout le système, tous nos systèmes de fonctionnement. Et les parts de nous, quand ça s'agite, les parts de nous, elles ont toutes à être visitées. Toutes. Le masculin, le féminin, le mental, l'égo, l'enfant, les doutes, les peurs, le cœur, enfin bref tout. On est multidimensionnel, on a plein de dimensions. Et, mais la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont, toutes les âmes qui sont venues s'incarner pour évoluer et vivre cette transition que nous sommes en train de vivre et en même temps contribuer à l'humanité, nous sommes paramétrés pour pouvoir dépasser tout ce qui va nous être présenté dans l'expérience. Et n'importe quelle expérience qu'on ait à vivre ou qu'on vivra, c'est que nous avons les ressources en nous, nous sommes outillés pour vivre cette expérience. Mais, comme tout est vibratoire aussi, ok, ce que l'on vit se crée. Et à un moment donné, les expériences qu'on vit, c'est à partir de quelles vibrations. Donc ça dépend d'où on en est, de ce qui est à l'intérieur de nous. Et les intentions, c'est très fort, d'autant plus quand ce n'est pas mental. Je vous partage un exemple tout à l'heure. Milo, on a été acheter ses pertes chaussures, mercredi après-midi, tout ça. Alors moi, je peux vous dire que j'ai mis une intention, en évidence, fluidité, truc hyper festoche, machin, comme quand j'avais été faire le shopping à écarneaux. Hyper exaucé. La facilité de trouver les pertes chaussures. Ah mais ça s'est fait, les chaussures, les chaussettes, le sac à dos, le maillot de bain, tout, 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 tout. Je crois que c'était plié en une demi-heure, même pas. Au même magasin. Parce que j'ai vibré, le truc, c'était l'évidence. Ah non, moi, je ne vis pas autre chose en fait. Donc le résultat matière est la conséquence de mes vibrations, de ce que j'ai envie de vivre. Je le paramètre. Et donc, pour revenir à à ces vibrations, tu rebranchez aux vibrations du jeu, des rêves. Et l'enfant qui rêve, c'est d'une puissance incroyable. Parce que les vibrations sont ultra fortes. Alors j'ai envie de dire, rebranchez-vous à votre enfant. Mais moi, par exemple, mon enfant, je n'ai pas de souvenirs quand j'étais petite. J'ai commencé à avoir des souvenirs assez tard. Et quand on a du reste, comme ça, une période de sa vie, de l'enfance où il n'y a plus de souvenirs, c'est qu'il y a eu des choses très douloureuses, très traumatiques qui fait que c'était mis dans des boîtes noires. Sinon, on a des souvenirs. Partout, on vous dit, moi, je me rappelle, Arnaud, il dit « Ah ben non, mais tu étais petite, c'est normal de ne pas avoir de souvenirs. » Non, ce n'est pas normal. Suivez ce qui résonne pour vous. Et c'est aussi une sortie des influences extérieures de ce qui va être dit. Donc, se rebrancher aux rêves pour pouvoir les vivre en réalité parce que c'est comme ça que ça se passe sur la planète Terre. Et pourquoi ça ne se vit pas ? Parce qu'on n'y croit pas. Parce que, parce que, parce qu'on a nos systèmes internes qui sont maintenus, qui sont encore basse fréquence, qui fait que non, je ne veux pas y croire. J'ai trop peur d'être déçue. Le nombre de fois où on a été étouffé dans nos rêves, dans des choses qui étaient à l'intérieur, qui vibraient tellement fort. Et aujourd'hui, c'est vraiment le temps de se rebrancher à ses rêves, de se rebrancher à son enfant. Et en effet, se rebrancher à son enfant, ça veut dire aller guérir son enfant intérieur. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, d'autant plus nous, ces générations, ceux qui sont dans mes générations, on a vécu des choses extrêmement lourdes parce que c'était le game. Aujourd'hui, il y a vraiment des vagues au niveau des générations. Et chacun a des paramétrages spécifiques. Et je rebondis sur, je l'ai partagé sur le groupe Académie des Femmes Lumière, le groupe Facebook et mon profil. Hier, hier soir, à 21h30, Nolan, c'est mon plus grand qui a 16 ans, qui va avoir 17 ans, il arrive dans ma chambre. Et mes limites bouleversées. Et il me dit, maman, je suis en train de regarder une vidéo d'un gars, mais c'est incroyable et tout. Ah, mais je percevais ce qui se passait en lui. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi cette vidéo ? Alors, je lui ai dit, ouais, bah partage-la moi. Et du coup, hier soir, je regarde 45 minutes de cette vidéo. Cette vidéo, c'est un gars qui a 27 ans. Et donc, moi, je le découvre. Et en fait, ce gars, ben voilà, jeunesse de la planète Terre, à se prendre des grosses murs, faire de la muscu, des fêtes, bref. Alcool à gogo. Mon mari dans toute sa splendeur. Quand il est jeune. Mais quand il retrouve ses potes à Lyon, c'est un petit peu le même scénario. C'est pour ça que je n'y vais pas. Bref. Et en fait, il avait un frère qui était plus grand que lui. Et il ne s'est jamais senti à sa place dans ce monde. Il n'a jamais trouvé sa place. Et assez tôt, en fait, il s'est coupé du monde. Et il est allé vivre isolé du monde dans la montagne. Et un jour, un jour, il a l'appel de rejoindre son frère. Et là, ils vont en pleine nature. Ils dorment dehors. Enfin bref. Et là, c'est la révélation de sa life, en fait. Et là, en fait, il découvre ce que nous, on est en train de marcher comme chemin. Et il découvre un véritable sens à sa vie. Il découvre aussi. Donc, il parle de rentrer dans son intérieur. Et qu'il y a des souffrances. Voilà. Il y a des choses, des trucs. Il comprend parce qu'il vit dans l'expérience de cette aventure d'aller faire trois semaines en pleine nature avec un sac cadeau. Il est face à lui-même, en fait. C'est poignant. Il a monté ça en film. Donc, autant dire que les paysages sont absolument magnifiques à couper le souffle. La narration est géniale. Il y a plein de petites phrases de... mince, comment on appelle ça ? Je ne sais plus le nom. Les phrases, les citations. Les citations. Et vraiment, ça a été monté comme un film. La musique, incroyable. Enfin bref. Et ce que je disais, parce que tout à l'heure, j'ai envoyé un message à Nolan parce qu'entre midi et deux, moi, j'ai fait un soin en groupe avec Alice. On est allé récupérer plein de choses au niveau alchimique. Je vais en parler après. Et vraiment, j'ai l'élan. Donc, j'étais au yoga ce matin. J'ai l'élan de partager à Nolan par audio. Je lui ai dit, écoute, ta vidéo, elle est juste incroyable. Et en fait, je lui partage. Je lui ai dit, tu vois, moi, c'est ce chemin de guérison que je fais, etc. Et là, quand je suis sortie de l'espace de groupe d'Alice, il était justement en train de regarder la vidéo sur la télé. C'est sur YouTube. Ça s'appelle « Nous ne sommes que venus rêver ». Et en aujourd'hui, c'est pouvoir vivre ses rêves, en fait, pouvoir vivre ses rêves. Et je lui dis, tu sais quoi ? Je lui dis, c'est un tel cadeau qu'on parte comme ça un an, un an à l'étranger, un road trip, ensemble, en famille. Ça va, les enfants, ça va, tout le monde, tout le monde. Moi, je sais que je vais revenir transformer, mais eux aussi, en fait. Parce que, parce qu'ils vont être quelque part sortis du système. Et ils vont être dans une vie, une vie qui n'a plus rien à voir, en fait. Et ce gars-là, pour revenir à Lucas, dans ce film qu'il a fait, là, c'est un film reportage, en fait. Il y a des choses, en effet, ce que je partageais à Nolan, moi, à aujourd'hui, là où je le rejoins pas, c'est qu'il découvre, en fait, il découvre son être, il découvre, bah, oui, c'est toute cette introspection intérieure. Oh, il y a Mithy qui arrive. Flocon, il y a ta petite copine. Je vais vous la faire voir. Allez, elle est où ? Je n'arrive pas. Bon, elle rentre dans la maison. Elle va aller manger les croquettes. Et donc, Flocon l'a la croyance qu'il a, c'est que, bah, c'est dans les épreuves que tu te forges, qu'il faut aller dans le dépassement de soi, machin, tout ça. Et que, ouais, c'est pas forcément facile, mais bon. Moi, aujourd'hui, Corinne, j'ai commencé à regarder, c'est vrai que c'est beau. Ah, c'est incroyable. Alors, il y a plein d'images, bien sûr, de ces gamins qui se bourrent la gueule et tout, mais ça, c'est sa vie avant. Il dirait ce que j'ai dit à Nolan, je lui serais hyper intéressée pour moi, avec ce qu'il a vécu. C'est pas possible qu'il continue ce qu'il faisait avant. C'est pas possible, en fait. Je serais curieuse de savoir, aujourd'hui, en fait, où il en est vis-à-vis de ça, des beuveries, tout ça. Parce que, comme je disais à Nolan, à un moment donné, pourquoi tu vas dans des beuveries ? Pourquoi tu te bourres la gueule ? C'est pour aller chercher des trucs, pour trouver, pour vivre des choses que tu n'arrives pas à vivre sans ça. Ça désinhibe, etc., ça permet d'accéder à des espaces que tu n'arrives pas à accéder naturellement. Pourquoi ? Parce que ces espaces, ils sont fermés, parce que ces espaces, ils sont endommagés. Mais au fur et à mesure où tu fais ce chemin de guérison de l'être et d'expansion de conscience, parce que c'est un global, c'est pas que de la guérison, c'est de l'expansion de conscience, tu viens retourner ton être, tu n'as plus besoin de rien. Parce qu'il se vit à l'intérieur quelque chose de tellement grand, de plein, que tu n'as pas besoin d'alcool, de drogue, de quoi que ce soit pour être bien et pour accéder à des espaces ou juste, par exemple, pour danser. Non. Et ça, moi, c'est important que je lui apporte cette notion, parce que lui, comme tout le monde, il est sous influence extérieure. Donc, il regarde ça, c'est poignant pour lui. Ce gars, Lucas, c'est une clé d'activation pour beaucoup. Ado, enfant, adulte, il n'y a pas d'âge. Clé d'activation, ce gars. C'est ouf, parce que lui, il vient. En fait, il y a plein. J'adore, parce que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, les enfants, ils ont accès à tout. Et par des jeunes comme ça, ça vient activer des choses qui sont en eux, mais qui ne sont pas encore connectées en fait. Et là, Nolan a été bouleversé par ce film, par ce gars, ce qu'il a vécu, ça a fait sens pour lui. Et là, tac, hop, ça vient lui ouvrir des trucs. C'est comme, je vous en ai déjà parlé, Tristan, ce jeune-là, qui fait plein d'expériences, qui a perdu sa mère très jeune, il a eu une vie très douloureuse, enfant. Et ça l'a branché à la vie, en fait. Et là, ce jeune-là, Lucas, ça l'a branché à la vie. Mais pas la vie comme il l'a vécu avant, parce que c'était plus une fuite. Aujourd'hui, les humains, ils fuient parce que ça déborde, parce qu'ils ont plein de blessures, ils ont plein d'influences extérieures, on les a mis dans des cases. Et là, ça explose dans tous les sens parce que c'est fini. Cette époque, ce plateau de jeu 3 se termine, on est en transition. Et donc, par ce genre de choses, mais c'est magnifique parce que ça vient rayonner tellement large. Mais c'est génial. Lui, il amène un autre champ des possibles, il amène un autre regard aux jeunes, en fait, qui sont en train de se bourrer la gueule. Et c'est magnifique. Et vous savez quoi ? L'humanité, elle est tellement prête aujourd'hui. Moi, quand je vous parle, je vous parle d'un plan plus haut. Je ne plonge pas dans le plateau de jeu 3. parce que déjà, c'est vraiment basse fréquence. Et hier, je ne sais pas si c'était après live, mais à un moment donné, mon livre des Pléiadiens. Donc, les Pléiadiens, il faut savoir que moi, j'ai des grandes connexions avec les Pléiadiens parce que j'ai des mémoires, j'ai eu des vies pléiadiennes. J'ai la famille pléiadienne. Et que comme par hasard, en Amérique du Sud, c'est relié aux Pléiadiens. Oh bah tiens, c'est trop bizarre. Je vais me retrouver là-bas. Bref. Et ce livre, donc les enseignements pléiadiens sont d'une très grande sagesse. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment le chemin que je me révèle. Ça veut dire que je retrouve la mémoire de plein de choses aujourd'hui. Et du coup, c'est à la fois, je suis dans cet appel de cette sagesse pléiadienne qui se retrouve du reste dans les moines bouddhistes. Mais sauf que les moines bouddhistes, c'est aussi des castes et un dogme, même si pour moi, c'est une des religions la plus proche pour être en paix. Mais voilà, pour avoir eu les backstage de la religion bouddhiste, autant dire que j'ai ouvert les yeux parce que je n'avais jamais été m'y plonger. Et c'est vrai que quand j'étais au temple du Bost à une heure de chez moi et que j'ai eu les backstage d'un moine bouddhiste parce qu'il était en train d'expliquer leur vie et tout. Et j'ai fait oh my god, cet enfermement, je n'avais tellement pas vu ça. Bref, ce n'est pas grave. Mais tout ça pour dire que moi, je suis très, très, très reliée aux enseignements pléiadiens. Et par ce livre, là, je suis venue rebrancher un certain nombre de choses. Et là, je rebranche grâce à avoir remis la zone d'abus de ma petite fille intérieure en point zéro. Je rebranche ma petite fille au rêve, à jouer grand, au merveilleux. Et j'associe les deux. Et là, waouh ! Parce que tout de suite, on se dit, ouais, mettre en compte, jouer, jouer, mais on n'est plus des gamins. Mais c'est pareil, on n'est plus des gamins. En fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on est encore à jouer sur le plateau de jeu 3, en effet, il y aura des milliards d'interprétations par rapport aux mots, par rapport aux phrases, par rapport aux concepts, par rapport à tout ce qui peut t'apporter. Par contre, quand on sort, tout fait sens. Et puis, il y a aussi la puissance des mots, des vibrations. À un moment donné, en fait, on est à partir des vibrations. On n'est plus à partir des mots. C'est ce que tu vibres. Et c'était hyper intéressant. C'est pour ça que je dis l'humanité prête. Vous savez, je suis l'influenceuse Marine Vigne, qui travaille à France 3, qui a une marque avec deux fringues avec qui, donc, leur tissu et leur couturier, etc. sont à Bali. Et là, hier, elle était à une conférence d'une copine à elle qui a créé une marque, qui a créé des produits, des diffuseurs. Donc, c'est des senteurs en diffuseurs. Donc, c'est des protections. Elle, elle est très reliée à l'énergie, à l'âme et tout. Et hier, elle a filmé la conférence. Et en fait, il y a une fille, c'est une scientifique qui travaille en collaboration avec celle qui a créé cette marque. C'est Oso. Je crois que c'est Oso Paris. Je ne sais plus. Et en fait, elle parlait de, vous savez, cette expérience où sur un plateau, on met du sable et avec un archer ou juste avec des sonorités, hop, ça vient faire des formes géométriques. Et donc, elle s'est intéressée à tout ça. Et elle partageait tout ça hier. Et là, je me disais, mais c'est ouf parce que j'adore, parce que c'est en train de venir de tous les côtés. Donc, elle parlait. Elle dit, mais moi, c'est venu m'interroger, ce système-là. Alors, les vibrations, mais comment ça, ça crée en matière, machin. Elle était en train de parler de tout ça. Et Marie-Divine, qui, à la fois, on sent qu'elle est appelée, mais quand même, c'est pas trop rationnel, tout ça. On sent que, voilà. Et tous les gens qui la suivent, qui vont bénéficier de tous ces partages et qu'elle va ouvrir à tout ça. L'humanité est prête, c'est en train de venir de tous les côtés. De tous les côtés, parce que les gens sont prêts, parce que les gens ne trouvent plus de sens dans leur vie, parce que les gens sont en train d'exploser de tous les côtés, que ce soit des symptômes, des maladies, des burn, des pertes de sens, des pertes de repères, du chaos total dans la vie. Et oui, parce qu'à aujourd'hui, en 2024, c'est, hey, l'humanité, vous êtes prêts. Les fréquences qui sont là sur Terre vous sont grandement bénéfiques. Et maintenant, par la porte, par la fenêtre, il vous est demandé de vous positionner. Donc, c'est, hey, les âmes, paramétrage, nouvelle humanité, c'est le moment. Donc, ça arrive de partout. Et parce que les fréquences sont de plus en plus fortes, ça fait comme des projecteurs qui viennent éclairer en soi plein de choses. Et il y a plein de choses où on se dit, mais ça ne fait plus sens, en fait. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus faire ça. Ah, j'ai envie d'aventure. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de changer de job. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de changer de lieu. Suivez vos élans. Suivez vos rêves. Vous serez au bon endroit. Vos élans, ce qui vous appelle à l'intérieur de vous. Oui, ce ne sera pas rationnel. Mais vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, ce n'est plus de suivre. Mental, à un moment donné, quand on a suffisamment, on s'est suffisamment réconcilié avec lui, on l'a suffisamment entendu, égaux, pareil, des constructions d'identité qui ne sont pas les nôtres. Les peurs, ok, il y a des peurs qui se présentent. Cette nuit, moi, ce qui s'est passé, cette nuit, je me réveille et là, j'ai une peur. Peur de me réveiller et d'être mal. Ça me branche encore à des choses de mon enfance qui se sont passées la nuit. Et le matin, c'est... Pourquoi le matin, c'est si compliqué pour tant de personnes ? Parce que le matin, à chaque fois, chaque nouvelle journée, c'est un retour à la vie. C'est un rebranchement à la vie, à la planète Terre. Et les âmes, surtout celles qui sont venues pour retrouver la mémoire de qui elles sont et upgrader et revenir à qui elles sont origines. C'est très douloureux. L'incarnation sur cette planète Terre est très douloureuse. Et les matins, on se réveille et ça peut être très, très compliqué. Parce que c'est... Ok, c'est... Hop, la nuit, on est dans l'astral, on navigue. On est dans nos éléments et... Tac ! Et où est-ce qu'on navigue ? Et le matin, tac ! Ok, nouvelle journée. Et puis tout ce que ça peut faire remonter par rapport à ce qu'on a vécu avant. Corinne. Et surtout, je ne suis pas en dépression, mais en nuit noire de l'âme. Oui, de toute façon, dépression, c'est le terme... C'est le terme générique du plateau de jeu 3 parce que... Tout simplement parce que... Et c'est ok ! C'est ok parce que c'est de venir mettre des mots sur ce qui est en justesse de ce qui se vit à ce moment-là et où tu navigues. Mais tout ça pour dire que... Cette nuit... Donc moi, il y a des trucs qui sont remontés. Parce qu'en fait, comment ça se passe notre chemin de guérison et d'introspection intérieure ? On est comme un iceberg. Et l'iceberg, donc vous voyez ça de l'extérieur ou même un gros bloc, mais en dessous, il y en a beaucoup, beaucoup. Et notre chemin, c'est ok. Ah tiens, ça, je le vois. Donc ça, c'est hop, les énergies, les fréquences font que... Ah tiens, il y a un truc qui se vit dans ma vie. Ok, ça se vit, donc c'est prêt et je vais le visiter. Ok, tu as checké et tu es venu travailler sur ce morceau-là. Ok, du coup, tac, ça s'enlève. Mais, hop, ok ! Il y a un autre morceau de l'iceberg qui remonte. Et c'est ça, et c'est des couches, et des couches, et des couches. Jusqu'à la racine. Et moi, en effet, cette nuit, parce que j'ai pris conscience qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait ce truc de réveil et que je sentais que ce n'était pas confort à l'intérieur de moi, c'était la fuite en fait. C'était, oh là là, non, 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 non. Là, je fuis. Et là, cette nuit, j'ai fait, hey, ok, va à la rencontre de cette peur qui se présente. Qu'est-ce qu'elle a à te dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as peur de quoi ? Et j'ai démêlé, et j'ai démêlé, et j'ai démêlé, jusqu'à aller à la racine pour venir dissoudre ce qui se présentait. Et je commençais du reste à faire les dissolutions, puis après, je me suis dit, mais non, mais Sophie, t'es con, t'as ton art alchimique. Alors, t'es quoi mon art alchimique ? Parce que tout à l'heure, j'ai Julie, qui me suit sur les lives, qui est aussi dans l'effervescence, qui me fait un message private et qui me dit, Sophie, c'est quoi ton art alchimique ? Si j'ai cette question, d'autres doivent l'avoir. Alors là, l'art alchimique, tout simplement, ben voilà, l'alchimiste, il s'est transformé du plomb en or. Donc, ça veut dire que c'est des arts. Alors, on est comme, je veux dire, on est nombreux à l'avoir, on n'a pas tous le même art, parce qu'il y a des arts qui sont appris, il y a des arts qui sont d'essence, donc du coup, on ne les manipule pas de la même façon. Mais c'est par exemple un art dont je me suis servi, mais inconsciemment. Donc, par exemple, quand j'ai des switches que je fais comme ça, là, c'est parce qu'il y a eu mon art alchimique. Donc, il y a eu un truc à transmuter, tac, je le transmute. Comme ça, en une fraction de seconde. Parce que j'ai cette capacité de faire ça. Et là, je suis en train de l'explorer pour pouvoir m'approprier, pour pouvoir remettre en conscience et pour pouvoir expenser cet art qui est là. Et donc, de transformer très facilement une guérison, voilà, quelque chose qui est là, tac, en une fraction de seconde, terminé. Donc, ça, c'est ça, l'art alchimique. Et après, on peut s'en servir pour nous, pour tout, en fait, pour tout. L'art alchimique, eh bien, voilà, on est alchimiste, on s'en sert pour des lieux, on s'en sert pour d'autres, on s'en sert pour ce qu'on veut, en fait. Mais de venir mettre de la conscience dessus, déjà, ça permet de, ah, ok, d'accord, et de pouvoir déjà commencer. Voilà, c'est pareil, quand on a un art comme ça, c'est, on est à la crèche, à l'école maternelle, au primaire, au collège. Donc, petit à petit, on vient avec notre art se l'approprier, on le découvre, on se l'approprie, on rentre dans l'expérience, on, voilà, aujourd'hui, c'est parce qu'on va rentrer dans les expériences de la vie que les choses peuvent bouger. Notre chemin d'introspection, c'est du mouvement, il y a besoin de mouvement. Pourquoi il y a tant de personnes qui, je me faisais la réflexion hier, je vois passer un poste de quelqu'un avec qui j'étais il y a quatre ans en formation, et je me dis, merde, bon sang, elle en est là, quoi. Et quand il n'y a pas de transformation forte dans sa vie, c'est que nous ne nous sommes pas mis en mouvement, et ce n'est pas d'aller se le reprocher. C'est juste que, ok, il y a une mise en mouvement à faire. Moi, aujourd'hui, j'en suis là parce que, pour ceux qui me suivent, vous le savez, moi, je n'arrête pas. Mais le truc, c'est que plus on avance, plus c'est facile. Au début, ça peut demander des efforts, parce qu'on s'entraîne. C'est comme, on vient développer un muscle. Au début, ouais, on fait quelques efforts, quand même. Puis après, ça devient un réflexe, en fait. C'est facile. Et là, c'est pareil pour notre chemin. C'est qu'au fur et à mesure où on vient rebrancher nos fréquences d'origine, nos fréquences d'origine, qui on est véritablement, après, il y a limite, il n'y a même plus rien à faire. C'est facile, parce que c'est qui on est véritablement. Donc oui, ça demande de déconstruire, de guérir, etc. Et en parallèle, on se met en mouvement. En parallèle, eh bien, on vient, on vient mettre les choses en route pour déconstruire. Donc, on déconstruit, et en parallèle, on s'entraîne pour monter en fréquence. Donc, on déconstruit tout ce qui est basse fréquence qui nous maintient en bas et dans ces basses vibrations qui fait qu'on attire du caca dans notre vie et des choses pas confortables, voire souffrantes. Et entre autres, la croyance de ce chemin d'introspection, c'est un chemin difficile, c'est un chemin compliqué, c'est un chemin souffrant, c'est un chemin blablabla. Non. Et partout où on le croit, partout ça se passe. Mais moi, j'aurais adoré trouver à l'époque ou quand j'ai fait ce chemin, au début, des gens qui me disaient « Eh, tu sais quoi ? » « La souffrance, c'est pas en fin de compte, tu peux pas la vivre. » Mais personne, personne disait ça. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. Mais une fois de plus, je le répète, il y a aussi énormément, énormément, énormément de personnes qui vont parler du mental comme d'une part, limite, à battre. Non. On n'a pas à se couper des parts de soi. On n'a pas à exterminer quoi que ce soit en fait et on n'a rien à combattre aussi. Ce combat. C'est un combat. C'est un combat, ce chemin. Mais que dalle, en fait. Et mon cul, c'est du poulet, quoi. Non. On revient à chaque fois, mais imaginez-vous que chaque part de vous, c'est un enfant. « Hey, team mental, mon amie, Alice. Coucou, recoucou. » Ouais. Et moi, je peux vous en parler du mental parce que je suis Miss Mental au cul. C'est bon, on ne sait pas. Et donc, donc mental, eh ben oui, c'est OK. Voilà, chaque part de nous, c'est comme un enfant et on ne les a jamais. En fait, c'est que des enfants, mais des enfants qui ne font que crier, en fait, là. Ben oui, ils ont besoin. Qu'est-ce que tu as à me dire ? OK, tu as besoin de t'exprimer et tu as besoin d'attention aussi. OK. Et donc, ça, ça s'entraîne parce que nous, on a été entraînés à ta gueule, je mets un couvercle, la fuite, vous voyez ? C'est notre système de fonctionnement humain du plateau de jeu 3, la fuite. On met des couvercles pour tout. C'est normal. Mais là, aujourd'hui, OK, donc c'est de s'entraîner parce que même quand on l'a en conscience, moi, je sais que même en l'ayant en conscience, ben voyez, cette nuit, c'était la première fois que j'allais voir cette peur, cette peur de, ah, j'ai peur de me réveiller, d'être mal en fait. Je suis allée la voir avant, c'était, ah non, 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 vous voyez ? C'est des étapes en fait et on a beau avoir les choses en conscience, c'est pas pour autant que ça devient systématique en fait, ça s'entraîne ça aussi, ça s'entraîne. Moi, comme quand il y avait des trucs beurk qui me traversaient, ça a été un sacré chemin d'arriver à accueillir le truc, à chaque fois, c'est non, 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 donc là, t'es dans la fuite en fait, t'es hop, 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 dégage, 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 mais si t'accueilles pas, si t'es pas là, hé, ok, il y a un truc qui est en train de se vivre là, ça marche pas en fait. Alice, oui ! Ouais, c'est la première fois que j'allais voir cette nuit les peurs et c'est rigolo parce que ce que je partageais en fait, Alice, au début, je commençais à faire les phrases de Sophie là, moi Sophie, j'ai le droit de me réveiller et d'être en super confort, tout ça, et puis après, je me disais, oups, mais Sophie, t'as ton art alchimique en fait, d'où tu fais ça ? Alors, c'est hyper soutien et puis j'ai fait que bailler et tout et en fait, vous voyez, c'est pareil, l'art alchimique, voilà, je suis à l'école maternelle et il y a des fois, je vais y penser, des fois, je n'ai pas gênant et puis ça va être de l'entraînement, voilà, mais on y va quoi, on se met en mouvement, tout est mouvement en fait, tout est mouvement et donc, c'est vraiment de sortir de ces croyances que c'est compliqué en fait de rentrer en soi et c'est vrai que ce gars là, Lucas, dans ce reportage qu'il fait, il a une révélation incroyable en rentrant à l'intérieur de lui, c'est un énorme cadeau pour tous ceux qui regardent là en six jours, il a eu cent mille vues, mais c'est génial et en fait, mais moi, voilà, vous voyez, c'était important pour moi de dire à Nolan, là par contre, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un combat, ce n'est pas, la vie n'a pas à être un combat, rentrer à l'intérieur de toi ou aller visiter des trucs n'a pas à être douloureux, tu peux le faire autrement, mais lui, il n'avait pas encore cette conscience des parts de lui en fait, il n'avait pas encore cette conscience des parts, mais aujourd'hui, qui parle de ça ? Qui parle à aujourd'hui des parts de nous ? On fait des guérisons, des machins, des bidules, mais à aucun moment et dans les trucs business, le mindset, mental, ta gueule quoi, mais ça va, ça rattrape à un moment donné parce que tant que ce n'est pas vu, ça revient, je ne comprends pas pourquoi je vis toujours la même chose, machin, tout ça, oui, à un moment donné, il faut aller regarder en fait et ça en effet, c'est un engagement avec soi-même, mais je reste convaincue que toutes les âmes qui sont venues en ces temps de transition, de toute façon, les paramétrages pour vivre ce qu'elles ont à vivre et en fait, on est toujours, toujours au bon endroit. tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est aussi dans l'effervescence qui me fait un message privé qui me dit voilà ce que je vais vivre, tout ça, qu'est-ce que je peux poser en intention ? Alors déjà, je lui dis, écoute, moi mon objectif, ce n'est pas de te dire ce que tu as à poser, c'est toi être en autonomie là-dessus, donc ouais, mais c'est le bordel, tout ça, je dis, ben retourne d'en taper et là, il y aura moins de bordel et en fait, je lui dis, en fait, aujourd'hui, c'est tellement faire confiance à plus grand que soi, ça, c'est la foi. Alors bien évidemment, ça s'entraîne aussi quelque part parce que nous, on a été construit, on a un système dans le plateau de jeu 3 de, ben non, on subit la vie, le hasard, oui, c'est un hasard, c'est de la chance, mais que dalle en fait, non, c'est tes vibrations en fait qui créent tout. Et donc, la foi, ben ouais, il y a plein de gens qui me posent cette question comment on fait pour se brancher à la foi et là, là, je l'ai mis dans l'exercice, elle va se reconnaître, elle regarde les lives, de, ok, toutes les expériences qu'on vit sont juste parfaites en fait. Si on les vit telles qu'on les vit, c'est parce qu'on a les ressources pour les vivre, sinon on ne les vivrait pas de cette façon et faire confiance, faire confiance. Et du reste, c'est intéressant parce que Karim, il me posait en question, oui, mais comment, est-ce que tu peux te projeter dans le futur mais être dans le présent ? Comment tu peux te projeter dans le futur mais en vivant le présent, en vivant le flot ? Ben si, bien évidemment, c'est justement tes intentions, tac, et après, tu te laisses dans le flot. Moi aujourd'hui, j'étais dans le flot, j'ai posé si des intentions pour aller trouver toutes les pertes godasses de Milo et tout ça là, parce que c'est une situation particulière et là, tac, j'enclenche quelque chose, voilà, parce que c'est une situation particulière. Mais, ça s'entraîne. Et souvent, et c'est vrai, et moi la première, il y a beaucoup d'intentions qui sont mentales, mais le mental, il ne vibre pas. La vibration, c'est en nous en fait, c'est des choses profondes. Le mental, tu dis un truc mental, il ne vibre pas. Coucou Agnès. Il ne vibre pas le mental. Et c'est vrai que c'est aussi entraînement et pas après pas de faire le distinguo entre quelque chose qui est mental et quelque chose qui ne l'est pas. je sais tellement en fait, tout ça, toutes ces étapes parce que je les ai tellement, 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 tellement marchés et qu'il y a encore des moments où je suis encore dans le mental et il y a plein de moments où je suis dans le mental et c'est ok en fait. Et mental, il n'y a pas à le... Mental, il n'y a pas à dire c'est un vilain, méchant garçon, une fille-fille. Non, il a son rôle. Et moi, il y a plein de fois du reste, je lui dis hey, attends, calme. Et puis là par contre, tu vois, si en plus tu me laisses recevoir ce qu'il y a à recevoir et dans le flot, après on peut se mettre en action. Donc on peut travailler ensemble. Et pour ça, il faut que tu me laisses tranquille quoi. Parce que là, si tu n'arrêtes pas, on pourrait être, oui, catalogué tout à fait de schizophrène. Tout à fait. Et partout où il n'y a pas eu cette conscience sur tous ceux qui sont schizophrènes, bipolaires et j'en passe. Bref, ce que je kiffe sur ce chemin, c'est que partout où il n'y a pas de sens dans le plateau de jeu 3, vous avez des... Vous avez... Il y a tout le sens qui se met en place au fur et à mesure de votre chemin et là vous dites oh mais c'est un truc de ouf quoi. C'est ouf. Moi, chaque jour, il n'y a pas un jour où je ne dis pas c'est ouf. Tous les jours, je discute avec ma copine Stéphanie Ménard, tous les jours, on se dit mais c'est complètement dingue ce qu'on est en train de vivre. C'est ouf. Comme toutes les deux, notre rencontre, nos échanges tous les jours et qui sont tellement, 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 qui nous font upgrader, qui sont nourrissants, qui... Voilà, on est là en soutien tout ce qu'on crée ensemble et ce qu'on crée tous ensemble en fait. Et qu'à partir de... Voilà, d'un seul humain... Moi, aujourd'hui, la conscience que j'ai, c'est que j'ai un paramétrage d'âme qui fait que ok, Sophie, ton dessin c'est ça. Tout, 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 tout. Comme toutes les vibrations et comme à partir de nous, on est en train de contribuer pour tout, même au-delà de l'humanité, on est en train de contribuer ça partout. Eh bien, on va dire ok, Sophie, on va te donner toute l'abondance nécessaire pour... Tu vas pouvoir tout faire. Tu vas pouvoir y aller, y aller, y aller, y aller, y aller, y aller, y aller. Parce qu'à chaque fois que tu vas y aller, à chaque fois, ça va contribuer à l'humanité par les vibrations, par des nouvelles choses. À chaque fois qu'on vient, je vous l'ai déjà dit ça hier, à chaque fois qu'on vient augmenter une fréquence, qu'on vient connecter un truc, qu'on vient activer un code nouvelle humanité, nouveau monde, on va faire simple. Ça contribue aux autres, c'est disponible. Ça contribue à plein d'autres personnes. Et donc, du coup, on me fait faire un chemin. Tout, 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 vraiment opération commando. Parce que moi, je fais office de partage, je viens partager. Et du coup, et au-delà de partager, j'émane, tac, et du coup, à chaque fois, moi, on me donne tout pour aller faire tout ce chemin, tout ce que je fais, pour déjà partager le champ des possibles et pour partager tous les nouveaux codes. et à chaque fois, à chaque guérison que je fais, chaque truc, chaque système qui dégage, qui est basse fréquence, c'est cadeau pour les autres, en fait. Donc, moi, on me met tout à disposition pour que je puisse le distribuer, en fait. Je deviens un distributeur automatique de nouvelles fréquences. Et donc, on me donne tout pour pouvoir le partager, en fait. Ça, c'est un truc incroyable. Isa, Et comment doivent s'y prendre les bipolaires ? Alors, ça ne va pas être le sujet du jour, parce que les bipolaires, ça, c'est des... Moi, je ne vais pas aller dans ce genre de choses ici, parce que ça demande... Puis, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'il y a une étiquette qui est mise sur une personne, que tout le monde aura le même fonctionnement. On est tous uniques, je le rappelle. On a un ADN cosmique unique. Notre âme est unique. Notre ADN est unique. Donc, on a beau avoir « Ah, toi, t'es bipolaire, on a dix bipolaires », eh bien, il n'y aura pas les mêmes systèmes et les mêmes nuances. On est tous différents. Donc, on ne peut pas mettre un truc qui soit valable pour tout le monde. Donc là, c'est du... c'est de l'individuel. Mais en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, en fait, quand on vient... C'est ça qui est hyper intéressant, parce que quand on vient explorer l'être humain d'un point de vue multidimensionnel, alors, on capte, en fait, les fonctionnements des uns et des autres. Et bien sûr qu'il y a plein de choses qui se rejoignent sur les humains, on est bien d'accord. Mais, il y a des systèmes et des nuances qui peuvent faire toute la différence aussi, qui fait que, bon, toi, en fait, tu as besoin de ça. C'est hyper... Mais c'est tellement chirurgical. Chaque humain est chirurgical, en fait, vraiment. Donc, on ne... C'est le plateau de jeu 3 où on vient mettre tout le monde dans la même case. On vient mettre tout le monde dans la même case. Tout à l'heure, le sujet, c'était les femmes ménopausées. Mais moi, ça me fait rire, tout ça, en fait, parce que on parle « Ah, bah oui, mais moi, je transpire dans mon lit ou là, j'ai des grosses bouffées de chaleur, je suis en ménopause. » Moi, ça a commencé en 2017, les bouffées de chaleur parce que j'ai fait des expériences. J'adore les expériences. Et je lui avais déjà raconté où j'étais en formation à Ayurveda et mon prof de yoga, il dit, il parlait des bienfaits de faire des homes et du reste, des tests qui avaient été faits sur des cancéreux. Une équipe qui faisait des homes tous les jours, une équipe qui ne le faisait pas et tous les bienfaits de ceux qui faisaient les homes, et bien oui, parce qu'on vient faire de l'oxygénation et donc par rapport aux cellules cancéreuses, c'est hyper bénéfique. Bref, puis au-delà de ça, là je vous parle, enfin là c'est plus d'un truc biologique, au-delà de ça, de toute façon, le souffle, ça vient réguler en fait et remettre en mouvement plein de choses dans le corps donc même au-delà de la biologie humaine en fait. Et à un moment donné, en fait, on sort aussi de la biologie humaine, on va au-delà. Et donc à partir de là, moi j'ai, ok, je fais cette expérience tous les jours, je faisais 10 minutes de home et là j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. Ce n'était pas « Ah, ça m'a enclosé la biopause ! » Non, pas du tout. C'est juste il y a une activation qui se fait dans le corps et on est en mutation terrestre, je vous rappelle. Notre corps humain tel qu'il était n'est pas compatible avec les nouvelles fréquences. Donc notre corps est en mutation. Donc ça passe entre autres par ces hausses de température corporelle pour les femmes qui sont souvent mises à la ménopause hormonale, machin, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer dans le corps. Il y a vrai « Salice, tu ne devais pas aller, je passe celle-là encore là, tu ne devais pas aller visiter l'ADN. » J'ai hâte. Bref, nous étions avec deux brins d'ADN pour être maintenus en basse fréquence. Là, on récupère nos 12 voire 24, voire peut-être plus, je n'en sais rien, bref. Mais on va au moins récupérer nos 12 brins d'ADN. Aujourd'hui, on vient récupérer quand on travaille sur les chakras, le troisième œil, pourquoi il est important ? Parce que c'est notre vision, c'est notre regard, donc c'est l'expansion de conscience. Et la couronne, c'est tout ce qui est relié à nos capacités. donc c'est des chakras. Pareil, au fur et à mesure, moi, je n'ai jamais travaillé dessus, je n'ai jamais été travailler dessus et puis il y en a qui vont à fond travailler dessus. On est guidé, on est guidé, il faut se laisser aller ou on doit aller en fait, il n'y a pas de toi tu dois faire ça, allez tout le monde, on sort des influences extérieures, on sort des cases. Marine Vigne, c'est hier je crois, elle s'est fait dilapiter la tête parce qu'elle disait, oui, elle parlait du corps, dans trois mois, on est sur la plage en bikini, vite, il faut faire des choses pour son corps. Donc elle s'est fait dilapider par des femmes qui ont dit, non mais sans déconner, c'est histoire du corps, machin, enfin bref. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. À un moment donné, et moi je peux d'autant plus vous en parler parce que mon corps, ben voilà, j'ai hyper contrôlé mon corps toute ma vie et puis là, depuis un an et demi, ben mon corps a bougé, il y a des, de la masse, de la flotte et qui est là et qui fait que j'ai pris du volume et que je me sens pas bien avec mais j'apprends à accueillir ça et que je me dis qu'à un moment donné, de toute façon, parce que ben ouais, on l'a vu avec Alice et que c'est du stockage d'informations parce que je stockais, je stockais, je stockais et que j'évacuais pas. Ok, puis du coup, l'humain erreur du vide, alors du coup, quand je déstockais, vite, vite, il faut remplir, je remplissais de tout quoi, de tout, sans filtre. Allez, même le caca, rempli. Bref, donc mon corps, il est un peu en saturation. Bref, donc là, je suis en plein job de, ok en fait, parce que, pourquoi, pourquoi on est tant sur ce corps ? Pour avoir confiance en nous, pour, par rapport aussi à référentiel extérieur. quand vous regardez les tableaux là, de, je ne sais plus quelle décennie là, enfin, vous savez où les femmes étaient hyper enrobées, c'est des dictates sociétaux qui sont mis là. Et ça, c'est tout un, c'est un travail énorme, cet accueil du corps, cet amour de soi, tout ça là. Je peux vous en parler, parce que moi, je peux dire, et j'y suis pas. J'y suis pas, mais petit à petit, j'apprends, je m'entraîne, je, voilà, j'apprends à accueillir, je, j'apprends à, à ne plus me juger, j'apprends à, ok, et puis, ben voilà, et, et c'est des étapes. Et nous les humains, on veut tout de suite, vite, allons en salle, prenons des haltères, prenons des poids, hop, on va tout contrôler, le corps il veut pas, et puis moi, en plus qui suis à l'écoute du corps aujourd'hui, je peux vous dire que, en fait, tous ces trucs-là de, il veut tellement pas, oh, j'en ai fait un de la muscu, moi j'ai été jusqu'à faire, deux heures de sport par jour, je faisais une heure de muscu par jour, une heure de cours par jour, six jours par semaine, ah j'étais, affûtée, j'avais 25 ans, oh j'étais au top, hygiène parfaite de vie, pas de gras, rien, bref, et là on est en contrôle, et c'est ok, parce que c'est des étapes en fait, et du reste, dans ce film, on les voit là, ils sont tous à être, avec tous ces, d'être musclés, moi je vois mes enfants comme, ils sont dans cette quête de, parce qu'en plus ils sont fins, les trois, et Nolan Elliot, maintenant qu'ils sont ados, et bien ils veulent se muscler, machin, tout ça, mais pourquoi tu fais ça en fait, pourquoi tu fais ça, parce que ton corps, véritablement il veut ça, et c'est dur, c'est dur de leur faire, tout à l'heure Elliot, il est revenu, il a été faire un petit stage, dans un truc bac pro, il avait oublié de l'eau, et en fait, il s'est arrêté à un spa, il s'achète des canettes d'énergie drink, je lui ai dit, mais sans déconner Elliot, tu crois que ton corps, il a vraiment envie d'énergie drink, en fait, de sucre, et de toutes ces cochonneries, tu crois que ton corps, il a vraiment envie de ça, ouais, mais en plus, parce qu'il fait la collection des canettes, ouais, mais j'ai pas les canettes, et tout ça, ok, mais moi, je suis tellement à leur partager, est-ce que ton corps, vraiment, il veut ça, et tout le temps, j'en parle, parce que, parce que c'est un apprentissage de dingue, d'être à l'écoute de son corps, et c'est tellement important, parce que notre corps, il nous guide, si on était vraiment à l'écoute de lui, ah non, mais on mangerait plus pareil, mais on fait plus rien, dans sa vie qui est pareil, en fait, si on est vraiment à l'écoute de son corps, mais ça, c'est des étapes, parce que partout, il y a encore des croyances, des peurs, des machins, des trucs qui fait que, voilà, oui, mais moi, tu te rends compte, mais on ne va plus m'aimer, voilà, aujourd'hui, on est dépendant de l'extérieur, donc on vient, on est en, voilà, il y a un diktat de corps, et, mais ça, c'est le plateau de jeu 3, à un moment donné, en fait, on sort de tout ça, et ce n'est pas parce qu'on sort de tout ça, qu'on est en surpoids, ou machin, pas du tout, parce que de toute façon, le surpoids, c'est pareil, et à un moment donné, tout ce qui s'est accumulé sur le corps, en fait, plus on va dans la guérison, plus, plus le corps, il va reprendre sa forme originelle, et tout ce stockage qui est là sur l'humain, de protection, de sécurité, de toute une histoire de vie, en fait, qui vient l'enrober, cette flotte, voilà, cette extension d'eau, tout ça, enfin bref, tout parle de notre histoire, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est étape par étape, on ne peut pas tout faire, et partout où vous allez avoir des accompagnements, on va vous dire, je vous remets en point zéro, non, ça ne marche pas, ton humain, en fait, il buggerait totalement, on ne peut pas, ces histoires de, moi, j'avais vu passer ça pendant un temps, on te réinitialise, là, mais c'est pas possible, c'est de l'un, c'est pas possible, en fait, à un moment donné, dans le sens où c'est de l'ingérence, où c'est pas le processus d'évolution, ce n'est pas la loi universelle de l'évolution de l'âme, il n'y a aucune ingérence de fait, il n'y a rien qui viendra accélérer le processus, nous avons un processus à faire, nous avons des choses à marcher, nous avons des choses, nous devons rentrer en nous, nous devons déconstruire, nettoyer, guérir en parallèle, s'entraîner à reconnecter nos fréquences d'origine, et partout on croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous, non, non, c'est pas du tout le processus d'évolution de l'âme, donc reprendre son pouvoir, revenir en autonomie, parce que sur le plateau de jeu 3, on a appris à donner notre pouvoir à l'extérieur, l'autre fait pour nous, non, qu'est-ce que je voulais partager d'autre, bah non, c'est tout ce que j'ai partagé, c'est ok, donc en fait, si je peux vraiment résumer ce live, c'est vraiment, reconnecte-toi à tes rêves, si t'y arrives pas, tu vois que tu t'y autorises pas, bah ouais, va regarder ton enfant, va du côté de ton enfant, parce que c'est là où se trouve, pour moi l'essentiel des choses, tout ce qui, partout on a été restreint, écoupé de nos rêves, parce qu'il faut pas rêver, il faut pas rêver, la vie c'est dur, donc s'autoriser à se rebrancher à ses rêves, vibrer ses rêves, parce que si vraiment tu les vibres, alors ils se réaliseront, moi ça me rebranche vraiment, voilà, au cousin de mes enfants qui dit, je vais arrêter l'école de kiné, qui est vraiment une boucherie, au niveau bourrage de crâne mental, et mon rêve, c'est d'être pilote de chasse, bah vas-y quoi, sans déconner, vas-y quoi, vas-y, mais aujourd'hui, qui va dire, à un gamin comme ça, vas-y en fait, je suis sûre que sa mère, elle est en flip total, les gens autour de lui, ah mais t'en comptes, mais non, accroche-toi, et les jeunes, ils ont tous, oui, j'avais pas été jusqu'au bout tout à l'heure, chaque génération a des paramétrages particuliers, a des paramétrages, et ça fait partie des équipes au sol, et on est, chaque génération a son propre paramétrage, de comment on y va, donc c'est vraiment de faire confiance, à chaque tranche d'âge, que chacun a un job particulier, et que pour moi, le job, ceux qui ont le plus de job, c'est nos générations, mais parce qu'on est paramétré, qu'on a les outils, les ressources, pour faire tout ça, donc faire confiance, faire confiance, faire confiance, et que c'est un plan, qui nous dépasse tellement, c'est tellement plus grand, donc, s'autoriser, à rêver, vibrer ses rêves, pour qu'il puisse se vivre, qu'il puisse se réaliser, vivre ses rêves, et vivre ses rêves, ça veut dire, déjà, number one, rêver, s'autoriser à rêver, et vibrer ses rêves, voilà, et tout ce qui empêche ça, elle est visitée, en fait, voilà, voilà, là est notre job, et puis de focusser sur, sur retrouver la paix, être en paix, vivre la paix, parce qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui n'existent plus, en fait, voilà, il y a Flocon et Mithy, qui s'amusent comme des fous, j'adore, ils m'éclatent tous les deux, ben eux, ils sont dans le jeu, vous voyez, c'est une nouvelle génération de chats, ils jouent, ils jouent, voilà, alors Eliott, il disait, oh là là, la vie de chat, mais c'est quand même génial, il dort quand il veut, machin, oui, bientôt pour nous, enfin bientôt, oui, oui, j'ai envie de lui dire, oui, moi, c'est un peu ce que je veux, c'est un peu ce que je vis quand même, un peu beaucoup, je fais ce que je veux, j'ai envie de dormir, je dors, j'ai envie de, bref, je fais ce que je veux, avec mes cheveux, bon, allez, je vais m'arrêter là, je vous souhaite à tous, une très belle soirée, ah si, dernière chose, ah oui, important, Julie, qui me dit, ah mais Sophie, tu sais quoi, tu sais comment je fais moi pour tes lives, parce que sur Youtube, je ne savais pas qu'il y avait cette fonction, je vous la donne, pour ceux qui se disent, ah Sophie, tes lives, c'est trop long, en une heure, vous pourrez les écouter, en version rapide, ça va plus vite, voilà, par contre, ce n'est pas la même énergie, on est bien d'accord, puis s'il suffit que je parle vite, autant dire que je ne sais même pas comment vous comprenez ce que je dis, mais ce n'est pas pareil, quand on est en avance rapide, mais ça permet d'écouter les lives plus rapidement, c'est une possibilité, j'adore, 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 bye Corinne, bye à tout le monde, merci d'être là, et à demain pour une nouvelle aventure, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada